Lors de cette 33e journée les Bordelais et les Canets n'ont pas pu se départager avec un triste match nul 0-0 les Canets auront poussé mais ils n'auront pas réussi à marquer l'image de cette tête de Hervé Basile sur le poteau à la demi-heure de jeu. Puis à la 37e encore sur le poteau les Bordelais restent premiers non relégables et voient rapidement le barrage se rapprocher. Dans le duel au choc entre les deux premiers c'est le PSG qui s'impose grâce à un but de Lucas à la 94e. Le PSG est ce 2e. Nice peut toujours croire au match avec une victoire 3 buts en face à l'orienté apathique. Le premier but est inscrit par Alexis Bozzetti à la 23e sur cette mauvaise impression du gardien Lecomte en 0, 31e puis 2-0. Grâce à un doublé de Bozzetti à la 37e minute 6 minutes plus tard sur un corner bien joué. Ensuite les Niçois vont se relâcher avec cette réduction du score sur un super retourné de Benjamin Jeanneau. 2 buts 1 pour Nice mais à la 4 en 10e c'est Neil Montpé qui inscrit le but de la victoire au score final. 3 buts 1 pour les Niçois. Match fou au stade de l'Aune si ce n'est le plus fou de la saison avec 7 buts au total. Victoire de Lune 4 buts à 3. Le premier but il est inscrit par Alexandre Lacazette. Le suivant par Cliton Endier. Lacazette ayant inscrit son but à la 10e et Endier à la 21e. 42e la frappe d'Aleti Pejet est détourné dans ses propres filets par Gonelan qui prend à contre-pied Anthony Lopez. 2 buts à 1. Juste avant la mi-temps. 3 à 1. Grâce à Takalfred contre son camp à la 56e. Doublé contre son camp à la 70e. 4 buts à 1. 90e minute. 4 buts à 2 pour les Lyonnais. Grâce à Charbonnier. Puis 92e la réduction de l'écart. Doublé de Charbonnier. Trop tard pour les Rémoins qui s'incline. 4 buts à 3. Les Gangampé ont fait un grand pas. Bien sûr le maintien qui est déjà acquis grâce à une victoire contre l'Ais Monaco grâce à un but de Moussa Fazzano à la 9e. Les Nantais ont fait tomber le Grand Stéphanois face un but de bien sûr du capitaine. Les Nantais l'emportent. 1 but à 0. Ajaccio s'en voudra à mort d'avoir perdu à domicile contre les Eviannés. Beaucoup plus courantifs. Le premier but est inscrit par Cédric Barbosa à la 26e. Niki Bilsoff en doublé au 36e et 42e pour porter la marque à 2-0. Puis 3-0 grâce à cette frappe de Cédric Barbosa. Détonné dans ses propres filets. 70e minute la réduction de l'écart de Johan Cavalli. 80e minute. 10 minutes plus tard. Nouvelle réduction de l'écart. C'est trop tard. Défaite de la Sajaxo à domicile. 3 buts à 2. Pour la première fois de la saison, le Spartan Club de Baxin n'en casse pas de but. Mieux, il en marque 3 à Metz. Victoire 3-0. Le premier but est inscrit sur une bourde monumentale du gardien qui, en voulant dégager, rate son dégagement. 26e minute but de Julien Palmieri. 24e, plutôt 29e minute doublé pour Pierre de Mérie. 2-0. Puis il faudra attendre la 89e minute pour faire le break avec deux buts hors GD Messins grâce à Gadjitalo. Toulouse s'incline contre Sochaux. Une défaite 1-0 grâce à un but. de Matoséliens. Les Lillois et les Lençois se neutralisent dans le derby du NAC avec de nombreuses occasions, surtout pour Lens, avec ce pénalty raté en fin de match. Les Lençois vont avoir dans le déçu. Score final 0-0. 23 buts inscrits lors de cette 33e journée avec des victoires à l'extérieur. Celle du PSG à Valenciennes. De Eveton Nongaïa face à Lasse-Ajaxo et de Metz à Bastien. Valenciennes est seul leader mais commence à voir son écart sur le PSG à se réduire. Valenciennes a la deuxième meilleure attaque après Lasse-Ajaxo qui est la meilleure attaque, mais pas la meilleure défense. Toulouse reste toujours la meilleure défense du championnat avec 8 buts encaissés. Lens reste un point, plutôt reste deux points devant le LOSC. Avec bien sûr leur défaite, les Lorientais sont 11e du classement. L'Olympique le nez, malgré sa victoire et ce dernier, semble tout droit filer vers la Ligue 2. Il faudra une victoire contre Toulouse à domicile. Nice peut toujours se mettre à y croire. Pour Reims, cela va être plus difficile. La 34e journée avec le derby du Nord entre Lens, 9e et Valenciennes. Le samedi, 7h, Bastien Nantes. Le samedi, à 21h, 5 matchs. Ajaxo-Toulouse, Cannes-Nice, Lyon-Toulouse, PSG Saint-Etienne, Everence, à 21h. Les trois matchs, Metz-Aïs-Monaco, Lille-Gargan et Bordeaux-Sochaux.